Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui a pour but de remplacer au maximum les pièces usées par le temps de sa manette Xbox 360. Dans cette vidéo je vais vous montrer différentes méthodes pour par exemple ramollir un petit peu les touches parce qu'elles sont parfois avec le temps un petit peu dures, un petit peu fermes. Essayer de remplacer le joystick pour que ce soit bien plus stable et que le point 0 soit vraiment au centre. Et ensuite ramollir un petit peu les gâchettes qui au fil du temps durcissent énormément. Pour cette vidéo il vous faudra bien sûr un petit peu de matériel. Il vous faudra un fer à souder, un tournevis Torx de taille 8 pour ouvrir la manette, une pompe à dessouder, de l'étain, une éponge pour l'excédent d'étain et du vinaigre blanc. Le niveau de ce tutoriel n'est pas très compliqué. Si vous avez déjà eu une base avec l'école ou avec le collège dans tout ce qui est micro-soudure, petite soudure, petite pièce à remplacer, ça sera on va dire un niveau presque 2 sur 5 en termes de difficultés pour réussir au mieux ce tuto. En termes de prix pour le tournevis, nous sommes à 1,70€ sur internet. Le fer à souder, j'ai essayé d'en trouver un parce que c'est peut-être le matériel le plus cher, mais il y a toujours une personne de votre famille qui en a dans son garage qui pourra peut-être vous le prêter. Il vous faudra ensuite une pompe à dessouder que j'ai acheté 2,69€. Donc c'est vraiment des petits prix. De l'étain, ça vous l'aurez sûrement avec le fer à souder. Une éponge, ça on va dire que c'est presque gratuit. Et le vinaigre blanc aussi. Pour les pièces de remplacement, il vous faudra des touches de remplacement LB et RB. Donc c'est les deux gâchettes en haut. Ensuite, il vous faudra deux joysticks de remplacement. Également, des caches de joysticks qu'on va mettre au-dessus qui peuvent parfois avec les pouces s'abîmer. Donc même ça, on le remplacera. C'est vraiment, on va essayer de remplacer au maximum tous les éléments de la manette. Donc pour commencer, on va démonter la manette avec le tournevis Torx de taille 8. Il y a 7 vis à démonter, dont une qui est cachée derrière le cache-pile si vous avez le modèle sans fil de la manette Xbox 360. Nous allons passer à l'étape 2. Donc il s'agit de retirer les gâchettes. Une fois que la coque est entièrement retirée, vous allez retirer les gâchettes grâce à des soudures. En fait, vous avez trois petites soudures à dessouder et vous pourrez retirer les deux gâchettes grâce à ces trois petites soudures que vous allez voir apparaître en retirant la totalité de la carte qui accueille toutes ces soudures. Une fois que les deux gâchettes sont retirées, vous allez pouvoir accéder aux soudures des deux joysticks. Donc il faudra retirer toutes les soudures comme vous voyez dans l'image et vous retirerez comme les gâchettes, donc les deux joysticks qui sont à l'avant de la manette. Une fois que vous avez retiré les gâchettes et les joysticks, vous allez retirer les touches LB et RB. C'est assez simple, vous avez seulement deux soudures et vous tirez un petit peu dessus et normalement, ça vient si vous avez bien utilisé la pompe à dessouder. Vous n'avez plus qu'à remplacer le tout, donc les touches LB et RB, les deux gâchettes avant, les deux joysticks et de remonter, une fois que c'est fait, de remonter les gâchettes arrière. Avant de les remonter entièrement, vous allez garder les ressorts parce qu'on va faire quelque chose que personne ne parle, on va dire, c'est de prendre ces ressorts et de les ramollir. Pour les ramollir, vous allez prendre ces petits ressorts, les mettre au bout d'un tournevis, et les faire chauffer jusqu'à avoir une couleur vraiment rouge, ce qui va permettre de les ramollir. Ensuite, vous allez les mettre sous l'eau et là, vous allez sentir une vraie différence. Avant de remonter entièrement la manette, vous allez aussi ramollir les touches, donc les caoutchoucs qui se trouvent derrière les touches. Pour ce faire, vous allez vous munir du vinaigre blanc, en mettre un petit peu dans le verre, un petit peu comme sur l'image, mettre de l'eau vraiment bouillante, ce qui va permettre de ramollir vraiment les caoutchoucs de connectique. Pensez à faire sécher sur un papier absorbant ou des mouchoirs ces différents caoutchoucs pour retirer au maximum l'eau qu'il y a à l'intérieur, donc le mélange d'eau et de vinaigre. Vous allez vraiment les laisser sécher. Et juste après, vous allez donc remonter cette manette, et pensez vraiment, pour ceux qui ont le modèle sans fil, de lever un petit peu les ressorts à l'arrière, parce que ça peut parfois empêcher des déconnexions intempestives, des piles qui se déconnectent, donc qui se retirent de ces ressorts et qui vous déconnectent la manette. Pensez avec un petit tournevis ou un couteau de relever un petit peu les ressorts, comme vous voyez sur l'image. Donc là, comme on peut le voir sur la vidéo, vous allez vraiment sentir la différence, surtout au niveau des gâchettes, en les passant sur le feu, vous allez voir qu'ils sont vraiment très souples. Les touches également ne reviennent pas assez secs, ils sont vraiment très molles, donc c'est vraiment un vrai plaisir de jouer avec. Et ensuite, vous avez les touches LB et RB, qui sont complètement différentes, mais qui sont un petit peu neuves. Donc vous allez sentir des petits clics, mais ça, ça se fera au fil du temps. Et ensuite, vous regardez bien, les joysticks sont vraiment au centre, donc il n'y a pas de zone morte, il ne va pas vers la gauche, vers la droite. Vous avez vraiment réparé la manette à 100%. Donc si vous avez des questions, pensez à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, Salut !